Bon après-midi et re-bienvenue du déjeuner. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer avec tous les moyens que la technologie influe le paysage sécuritaire de l'Afrique. Je vais tout d'abord vous donner une feuille de route, une des trois choses sur lesquelles je vais parler, ce que je vois comme étant les menaces liées au TIC, les réponses du gouvernement et du secteur de la sécurité, les réussites, les leçons acquises et les défis. Et puis on va méditer un petit peu sur les applications pour les acteurs de la sécurité. Avant d'entrer dans tout cela, je voudrais prendre un moment pour vous offrir une perspective historique de l'ère où nous vivons. Il y a 50 ans, en 1974 à peu près, 1900, même les esprits les plus criminels n'auraient pas pouvoir penser à voler des millions de dollars de personnes qui ne connaissaient même pas provenant de pays qu'ils n'avaient jamais visité et tout ça de chez eux. Le capitaine d'un bateau de cargaison n'avait jamais pensé que ce serait des satellites qui voulaient les aider à décharger leur cargaison, ni pensé que des problèmes avec ces satellites, le sabotage, pourraient mettre fin à beaucoup de ce commerce. Et les pilotes ne pouvaient pas savoir à l'avance que son rôle serait remplacé par une machine qui va pouvoir mieux voir et ne pas se fatiguer. En 2024, 15, 50 ans plus tard, cet avenir n'est pas un avenir imaginaire. Cela prend place en Afrique et à travers le monde. Ce futur est maintenant. Et lorsque je parle de cela aux officiers africains de sécurité, pour leur expliquer l'importance du CTI, je pense que nous voyons déjà la diffusion des conséquences sur la géopolitique, sur les conflits et dans la guerre en Afrique et à travers le monde de la TIC. Et ce que je pense être encore plus incroyable, c'est que nous vivons dans un ère où la technologie est encore assez jeune, mais en évolution rapide. Comme vous le voyez, à partir de ce tableau, ça a pris des centaines d'années pour que les armes à feu remplacent l'arc, par exemple, et deviennent l'outil le plus recherché pour la guerre, l'arme la plus recherchée. Et puis l'impact à long terme, c'est que tout comme cela a été difficile à imaginer, l'arc avait souvent été plus précis à l'époque que les armes à feu sont entrées en jeu. Mais ce qui est intéressant, mais qui fait très peur aussi concernant la TIC, concernant la CTI, c'est qu'ils commencent seulement à être intégrés actuellement dans les stratégies et les tactiques, la TIC. Et je pense qu'il ne s'agit pas vraiment à savoir si la révolution numérique va avoir un impact, mais plutôt à savoir comment vous allez gérer son impact. Alors ensuite, quels sont ces effets ? Je ne pense pas que ce genre de défi et de menaces que vous voyez à travers le continent soit très différent du reste du monde, mais néanmoins, ça peut changer de région en région. Je vais catégoriser les menaces comme étant dans cinq parties. D'abord, il y a les menaces de la criminalité organisation à la diffusion justement des informations, change la situation en Afrique. qu'il y a des nouvelles formes de cybercriminalité, ceci change la façon par laquelle la criminalité organisée font leurs crimes avec les réseaux de médias sociaux, les messageries, etc. Ça change aussi la façon par laquelle les criminels organisés opèrent, les transactions aussi financières avec la crypto-monnaie. Donc, le domaine le plus important où tout cela change le paysage numérique, c'est la fraude. Par exemple, les fraudes très complexes, les compromis de réseaux qui sont basés principalement en Afrique, mais qui ont causé 40 milliards de pertes d'argent sur les cinq dernières années. Nous avons vu des réseaux numérisés des cybercriminels concernant la fraude, les extroqueries en Afrique, mais aussi à travers le monde. Et puis, ça va devenir pire, ça va s'empirer. L'année dernière, peu après, l'algorithme de chat GPT et l'IA générative est devenu populaire. Je me souviens d'un des premiers cas lorsque le président de l'Union africaine a été copié, on a fait comme si on était lui, on a donné une adresse fausse, ils avaient ces réunions, ils ont utilisé les deepfakes et la technologie de vidéo pour... C'était pour rire en quelque sorte, mais vous pouvez vous imaginer les conséquences si cela vraiment aurait été une agence des renseignements ou si quelqu'un avait des fins néfastes en tête. Alors, voici une autre catégorie maintenant qui provient de l'espionnage, où les acteurs utilisent les logiciels pour voler les informations sensibles. Nous voyons depuis deux décennies que vraiment l'espionnage a bien changé à cause de, justement, la prolifération de l'équipement de surveillance et les méthodes de l'utilisation des satellites, des réseaux numériques, des petites organisations d'individus maintenant peuvent mieux comprendre les menaces de l'environnement. auparavant, tout cela n'était disponible qu'aux États. Et je crois que dans les années 2010, vous vous souvenez que les systèmes numériques de l'Union africaine avaient été compromis, et donc c'était à cause de leur infrastructure technologique, informatique. C'est une grande préoccupation à travers l'Afrique et le monde. Mais ce que nous voyons émerger dans les années 2020, c'est la prolifération de logiciels malveillants qui vraiment touchent à tout et qui sont utilisés pour l'espionnage. Un bon exemple, c'est la diffusion du groupe NSO Pegasus, qui est un logiciel malveillant qui permet à l'attaqueur de compromettre tout téléphone. Ça le fait de façon sans... On vous envoie un clic sur WhatsApp et ça y est, c'est fini, même si vous ne cliquez rien, et il y a eu l'expansion de ce logiciel malveillant, on en a parlé beaucoup dans les médias pour l'espionnage sur les chefs d'État, mais aussi il y avait des gouvernements en Afrique qui utilisaient cela pour espionner sur les chefs d'État de d'autres pays africains et même en dehors de l'Afrique. Alors c'est un concept stratégique, les logiciels malveillants vont être plus sophistiqués. La menace habilitée, la plus grande menace, c'est l'infrastructure, on voit l'infrastructure, les ports, les systèmes énergétiques, les réseaux gouvernementaux, le secteur financier. De plus en plus dépendent des services numérisés et des systèmes numérisés pour habiliter leurs fonctions. Ceci peut avoir beaucoup de valeur, ça peut mener à beaucoup de croissance et d'efficacité, mais ça veut dire que vous êtes aussi très vulnérable aux cyberattaques. De bon exemple, sur ces quelques dernières années, il y a eu un groupe qui s'appelait Anonymous Soudan, qui était basé au Soudan, mais qui est sûrement lié aux criminels russes, qui ont mené une attaque de déni de service contre les pays du Kenya, d'une manière réussie, aussi du Nigeria sans avoir réussi. Je crois que les Kenyans, bon, ça n'a pas fait énormément de dégâts, mais sur quelques jours, ça a quand même complètement dégradé les réseaux de paiement mobile et les services gouvernementaux qui venaient d'être mis en ligne et les gens ne pouvaient pas faire une demande de passeport, etc., en ligne, comme ils auraient dû pouvoir le faire. Alors, on peut parler de comment créer l'infrastructure numérique, mais si on ne la protège pas, ça devient une énorme vulnérabilité. La quatrième menace provient de l'innovation dans les conflits armés. Alors ça, c'est là où l'Internet, la technologie de l'information change, comment les acteurs étatiques ou non-acteurs recrutent et commettent des actes de violence, et c'est encore plus pertinent en Afrique qu'ailleurs. Deux exemples. Al-Shabaab, l'une des plus longues insurrections africaines, a été l'un des premiers groupes d'insurgés à utiliser Twitter, et ils ont fait des tweets d'attaques en temps réel, par exemple l'attaque en 2014 au centre commercial de Ouest. Et l'ONU dit que la première utilisation d'une arme autonome n'a pas eu lieu en Europe ou aux États-Unis, mais a eu lieu pendant le conflit armé en Libye, quand un drone fabriqué en Turquie a perdu sa connectivité avec son opérateur et a utilisé ses systèmes autonomes pour attaquer. Il y a un peu de controverse par rapport à ce qui constitue une arme autonome ou pas, mais le fait est que les armes autonomes sont là, on les utilise, elles sont présentes sur le continent et en dehors du continent. Et donc c'est quelque chose qui devrait vous préoccuper. Et la cinquième menace, c'est la propagation de la désinformation. Malheureusement, le cerveau humain et le réseau d'information mondiale actuel est fait de telle manière que tout ce qui est d'intéressants, saignants, etc., violents, se propage beaucoup plus rapidement que les autres nouvelles. Ça veut dire que tous les acteurs malveillants peuvent faire propager des narratifs faux. Et donc, ceci peut avoir des conséquences déstabilisantes. Alors, les recherches du César à propos des compagnons de désinformation veulent dire que tous les pays de toutes les régions du continent ont été ciblées dans ce genre de campagne. Et à peu près 50 % de ces campagnes ont leur origine dans des États étrangers. Que faire? Alors, nous sommes dans un cycle où on voit une diffusion technologique rapide, des conséquences inattendues. Et ce qui détermine si une technologie est une force pour le bien ou pour le mal, c'est comment on l'utilise et comment elle est gouvernée par la communauté internationale, par le secteur privé et par le secteur de la défense et de la sécurité. L'histoire en Afrique. OK. L'Afrique est le continent le moins numérisé du monde et peut-être n'a pas le même niveau d'architecture et de politique à ce sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur la dernière décennie. La plupart des pays africains maintenant ont un certain niveau de législation à propos de la cybersécurité. Beaucoup ont des équipes de réponses rapides, sont en train d'établir des stratégies de cybersécurité. Je suis allée à Maurice récemment pour un atelier qui nous a montré que c'était à propos vraiment de comment tirer parti de l'architecture qui existe déjà et de mieux la coordonner. Alors, mais il y a encore de grands défis qui nous restent. D'abord, avec la mise en œuvre des politiques qui existent déjà, l'Union africaine a la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données. C'est censé être un réseau à travers le continent, mais ça a seulement été ratifié par 16 pays après 10 ans d'existence. L'Union africaine a été la première région du monde à promulguer une position continentale sur les lois du cyberespace. Bon, c'est bien, mais ça doit être mis en œuvre. Autrement, c'est seulement une feuille de papier. La mise en œuvre au niveau national. Alors, ceci provient de recherches que j'ai faites avec Akim Adjidjola, un expert sur ce sujet. On a évalué tous les pays qui avaient une stratégie de cybersécurité à l'époque et on a évalué s'ils avaient une bonne évaluation des menaces, une bonne attribution des ressources, s'ils avaient un plan d'action, s'ils avaient attribué des responsabilités, s'ils avaient une chronologie. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la plupart des cyberstratégies ne comprenaient pas quelles étaient les menaces. Alors, si vous ne connaissez pas le paysage de vos menaces, vous ne pouvez pas développer des politiques adéquates et ils n'avaient pas une bonne attribution des ressources. C'est également important. Quand vous essayez de mettre en œuvre une stratégie, il faut faire ceci. Et le dernier défi, alors vous pouvez vous dire que vous avez peut-être assez de cybercapacité dans le secteur privé et les institutions civiles, mais le secteur public est en retard, a besoin de plus de cybercapacité et s'assurer que ces capacités sont utilisées de manière efficace. Alors, je vais vous laisser avec trois points clés à retenir. Trois implications qui sont spécifiques pour vous en tant qu'acteur du secteur de la sécurité pour vraiment penser à votre rôle dans cet espace. Tout d'abord, comme je l'ai dit, les menaces vont probablement rien faire que de s'accélérer. Alors, j'ai commencé au César en 2019 et j'avais identifié à l'époque que les drones deviendraient de plus en plus intégrés dans la surveillance, la collecte de renseignements et c'est ce qui se passe. La prochaine technologie qui m'inquiète, c'est l'intelligence artificielle. On va voir une diffusion très rapide de l'intelligence artificielle dans les systèmes militaires, la prise de décision et c'est presque déjà là dans certains cas. La deuxième grande implication pour vous, c'est que cette nature non conventionnelle de cette menace veut dire qu'il nous faut des réponses non conventionnelles. Ce n'est pas seulement parce que les menaces vont au-delà des frontières, mais c'est que la seule manière d'y riposter, c'est qu'il faut une collaboration entre différentes parties prenantes. Les civils, les sociétés qui ont cette expertise technique sont en fait les meilleurs cyberguerriers. Ce n'est pas forcément ceux qui sont dans les forces armées qui sont les meilleurs cyberguerriers. Et en fait, pour protéger les infrastructures critiques, les acteurs du secteur de la sécurité peuvent en fait ébranler la confiance des gens. Et donc, il faut rassembler les acteurs du secteur de la défense avec les acteurs civils et les sociétés civiles auxquelles appartiennent la plupart de ces infrastructures. Et un thème commun qu'on voit, que ce soit à propos de la cybersécurité, la désinformation, l'ouverture, la transparence sont vos amis. Les services fermés, le manque de redevabilité, ça, c'est vos ennemis. Alors, tout ce que vous pouvez faire pour encourager la transparence, l'ouverture va inspirer la confiance envers votre secteur de sécurité. Mais ceci veut dire une différente approche. Alors, pour conclure, nous vivons à une époque d'évolution technologique rapide. Les données, c'est le nouveau pétrole. Et l'élément cybernétique, ce n'est pas seulement un domaine contesté, mais c'est un domaine qui est de plus en plus essentiel pour les fonctions de tous les autres domaines. Personne ne peut pleinement anticiper la rapidité des progrès en technologie, comment ceci va impacter le paysage de la sécurité au cours des décennies à venir. Mais les décisions que vous allez prendre vont avoir énormément de conséquences. Et je crois que vous avez le pouvoir, en tant que leader du secteur de la sécurité, de vous assurer que la révolution numérique ne se passe pas comme la révolution industrielle et en fait assure un futur pour l'Afrique qui est plus indépendant, prospère et pacifique. Merci. Sous-titrage ST' 501